La coïncidence veut qu'il s'intervue là, c'est fini chez Djoul, d'avant qu'il nous apprenne la démission de Djoul et Jonga et de Rafik Sauréfan du MMM Zordi. Donc, question convenue, est-ce que c'est une surprise pour sa démission ? Bon, démission de Sauréfan et de Djoul et Jonga n'est pas une surprise dans le sens qu'il est imprévisible, nous n'avons pas expecté qu'il ait la démission pour Vini, mais surtout qu'il a fait une interview de Djoul et Jonga d'immenses dans la presse, et d'autant plus qu'il n'est pas le président de la bière politique, l'Ie Sauréfan. Donc, pourquoi, si il n'y a pas qui est un peu fléé à la politique, nous n'avons pas de prévoir qu'il puisse aller. Pour nous, dans le MMM, pour moi surtout, c'est qu'il m'a considéré ça dès le MMM. Peut-être, je n'ai mal de vivre ça l'expérience d'une élection par bulletin secret. Donc, clairement, c'est le MMM qui vit dans différents partis, qui n'est pas le même roi démocratique qu'il le MMM. Donc, je n'ai pas besoin de MMM au cours de route quand je n'ai pas fini de élection. C'est la première fois qu'ils vivent une élection à Paris. Quand je suis démissionné, je pense qu'il y a une suite logique. C'est une logique envers eux-mêmes, sauf qu'ils ont étiqueté sur le MMM. Et si je dis que dans le Parlement, c'est grâce à le MMM. La logique, c'est qu'ils puissent soumettre des démissions, pas juste dans le MMM, mais soumettre des démissions au niveau du Parlement. Je n'ai jamais arrivé que quand j'ai dit qu'il n'y a quitté une partie dans l'autre partie, un élu qui n'y a quitté une partie dans l'autre partie, un démissionné. Oui, je n'ai jamais arrivé, mais peut-être que si ça n'a pas envie de faire politique autrement, mais peut-être que je ne peux pas montrer la voie. Parce que je rappelle que quand j'ai cause de la moralité, il y a une seule partie qui m'a pensé que je une seule partie, il nous a montré la voie pour une simple signature. L'une des a démissionné, elle fait une élection partielle, mais c'est maintenant aussi. Une bonne chose à faire quand on fait un commentaire aux démissions de ces trois membres du ex-membre du MMM, vous n'utilisez pas le mot, comment « bon débarras », comment « personne ne peut-il prendre ce que c'est dans le MMM, etc. Alors le style de Adjagané, secrétaire général du MMM, maintenant c'est un style qui est un peu respect, enfin ? Enfin, c'est mon style, c'est ça. Moi, je suis toujours triste quand un camarade qui fait servir le parti pendant un certain nombre d'années quitte le parti aller. Il est toujours triste, il n'est pas fait plaisir, ce n'est pas gâter du cœur, qui aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a un divan pour réclamer cette démission. Jean-Claude Barbier, Jean-Claude Jean-Claude qui dit grosso modo qu'il y a un MMM, c'est un one-man show, c'est un fan club de Béranger, c'est un dictateur. Il n'y a pas du monde qui pensait qu'il n'y a pas de vérité là-dedans, il n'y a pas du monde qui même pensait que c'est la stricte vérité. Et qui vous répondez à ce moment-là ? Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. D'abord, je prends Barbier. Barbier et moi, nous comptons dans mes mêmes presque même l'époque. Nous avons produit en mai 1975. Pendant quarante ans, M. Barbier élimine les maires, élimine l'autre maire même même, élimine le député dans mes mêmes. Dans ce cinquième mandat, il n'y a pas d'oubéranger le one-man show. Là, si Barbier est élite dans le comité central, ensuite élite dans le bureau politique, je pose moi la question, est-ce que Michel Barbier, tu pouvais dire qu'il est un one-man show ? Je ne sais pas, et je ne crois pas du tout qu'il dit qu'il pouvait dire le one-man show. Sa décision de renforcer la collégialité au sein du MMM, est-ce qu'il y a une décision qu'il prend maintenant, sous l'effet de la fronde, sous l'effet des critiques ? Ou alors, c'est une décision qu'il ne prend pas ? Parce qu'il n'est pas pareil. Est-ce que je peux réagir ? Ou alors, j'ai déjà ça en tête ? Non, je ne peux pas réagir. Je ne peux pas dire que je peux réagir. Bon, c'est vrai qu'il finit dans ces derniers temps. Surtout, depuis la campagne, entre guillemets, pour l'élection du comité central, il commençait. Il y a certains, surtout dans la fronde, qui finit à aller. Il y a une même cause qui abolit le post-leader. Mais il n'y a pas de réflexion dans la collégialité. Et pour avoir une collégialité, il faut avoir une équipe homogène. Et aujourd'hui, nous avons une équipe homogène de neuf équipes, qui peut constituer une équipe collégiale, et qui peut décider une fois, des fois de la semaine. Donc, il n'y a pas de réaction, c'est une réflexion qui tient des affaires, une implementation. Il y a des gens qui bien critiquent envers eux-mêmes, dire finalement, c'est une clique qui peut rendre une handpick pour dire oui à tout ce qu'il dit. Ou recevez-vous cette critique-là ? Ou alors, il est injustifié ? Vous connaissez la critique ? Moi, je m'aurai dit à moi. Quand j'ai fait une critique constructive, c'est toujours correct ça. Mais quand j'ai dit à moi, vous connaissez une marionette, une marionette, une marionette, une marionette, une marionette, une marionette, une marionette. Aujourd'hui, dans l'équipe collégiale, une marionette, une marionette, une marionette, une marionette. Aujourd'hui, dans l'équipe collégiale, je pense qu'il y a 9 000, nous discuter, nous assimiler, ce qu'il y a pour décider, nous décider ensemble. Nous pensez à 9 000, par exemple. C'est vrai que j'ai fini cette première réunion récemment, mais est-ce que vous ne trouvez déjà ? Ou alors, est-ce que vous pensez que vous trouvez l'opinion contraire à celle de Béranger pour exprimer les autres ? Parce que souvent, ce qu'il nous tendait, c'est que Béranger, soit par sa force de conviction, ou alors par le respect, ou alors par la peur qu'il y a inspirée, il finit par créer l'unanimité autour de lui. Mais non, pas vraiment. Sans que je me dévoile les secrets de collégialité, je donne un simple exemple. Je pense que je vais donner un exemple pour montrer qu'il y a l'opinion qui diverge, et ensuite, nous sommes d'accord avec l'opinion. Par exemple, à un moment donné, quand nous discutons dans la collégialité, nous pensons que vous faites biropolitique 20 semaines. Béranger, tu penses que vous faites biropolitique 20 semaines ? Vous voyez comment nous faisons chaque semaine ? Après la discussion, nous faisons d'accord que le biropolitique faisait comme il y était. Si il fallait, la collégialité faisait plus qu'une fois la semaine, mais le biropolitique faisait garder ça que lundi. Et Béranger, il y a une toute la même, pour montrer qu'il n'y a pas fait insister. C'était solide. Il n'y a pas d'insister. On nous prend au cas, Adjaye Ganesh, nouveau secrétaire général du MMM, où est un illustre prédécesseur en la personne de Rajesh Bhagwan. Et l'une des grandes qualités de Rajesh Bhagwan, c'est de ne jamais être en désaccord avec Paul Béranger. Vous posez une question très simplement. Ou par exemple, Zodila, sur le plan politique, sur le plan des idées, sur le plan philosophique, qui n'est pas d'accord avec Paul Béranger. Bon, là, si vous posez une question, est-ce qu'il y a une divergence ? Eh bien, je ne trouve pas une divergence. Zodila, avec Paul Béranger, sur la ligne politique, parce que nous nous designons la ligne politique là, ensemble. Si je n'ai pas d'accord avec Paul, si je n'ai pas d'accord avec Paul, si je n'ai pas d'accord avec moi, je n'ai pas d'accord avec moi. Et j'ai besoin de dire, où est-ce que j'ai gagné toute l'attitude comme secrétaire général ? Parce que le matin même, quand je suis informé, que je suis député, je suis démissionné, je suis dit, je suis députée avec lui, qui, de manière de réaction, il dit, moi, réagis à toi, dans la façon dont tu as envie, parce que c'est l'attitude qu'il lui donne moi, c'est moi, secrétaire général, c'est moi, pour votre parole. Donc, réagir, moi, comme ma vie. Donc, l'attitude qui m'a gagné. Donc, à ce stade, je n'ai pas d'accord avec moi, je espère que je n'ai pas d'accord avec moi, si nous, comme pernautes, si nous, travaillons bien dans la collégialité, je n'ai pas d'accord avec moi. Mais je voudrais dire, si nous avons d'accord avec moi, je suis en dialogue. Le dialogue, capable de régler tout problème. Je ne crois pas que moi, si je fais une divergence, je peux faire une place publique pour exprimer ma divergence. Sinon, je fais une boîte, je vais démissionner, je vais aller. Dans la politique, les apparences comptent beaucoup, la perception comptent beaucoup. Est-ce que vous préférez, par ce point de l'autre qui régler le problème de parti à l'intérieur du parti, ou alors vous préférez, par ce point de l'autre qui est quasiment une vase à faire, et qui vous dit oui, leader, oui, leader, oui. Non, je ne peux pas dire oui, leader, oui, leader. Je peux dire, si il y a une divergence, nous pouvons régler les à l'intérieur du parti. Comme dit Cozé, ça dit ton créole, l'un est sale, lave dans la case. L'avancement du parti qui compte avant tout, et nous pouvons discuter les, nous pouvons régler tout ce qu'il y en a pour régler à l'intérieur du parti. Vous arrivez, vous n'êtes pas capable de régler. Il veut dire qu'assure, si un secrétaire général est solide, n'est pas capable de régler un problème entre autres, n'est pas capable d'entendre les autres entre autres, il veut dire carrément qu'il y a une cassure, il doit aller là-dedans. Il dépose à trois députés qui nous peut causer là, et l'apparente manque de sérénité au sein du MMM, peut faire beaucoup de monde poser autre question. L'apparente manque de quoi ? Manque de sérénité. Sérénité, ok. Bon, on peut dire que le parti est calme en ce moment. Il peut faire beaucoup de monde poser autre question à l'avenir politique, spécifiquement de Paul Béranger. Est-ce qu'il vous trouve Paul Béranger présenté comme Premier ministre lors d'une prochaine élection générale ? On peut dire que c'est plus loin, mais ce n'est pas loin. Mais bon, il faut dire que c'est une sérénité qui nous peut dire là. Je commence par sérénité. Moi, je crois qu'il y en a un, j'ai une serviciale dans cette interview, et il n'y allait. Je l'ai un gars, j'ai espéré qu'il n'y allait, il n'y allait pas. Il n'y allait pas, 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 Bon, c'est qu'il s'agit Paul Béranger. Ce n'est pas le premier tourillon qui a même passé, Paul Béranger est passé. Rappel de l'histoire, il y a ma petite rappel de l'histoire, 83, 93, donc 73, si nous prenons 83, 87, nous faisons des défaites. Et ça, c'était le pire moment. Pour moi, 83, élection 83, moi je suis bien zen, mais élection 83, c'est la pire campagne, moi je suis un campaign manager, elle me dis, c'est la pire campagne, et c'est la pire campagne, elle nous dit, elle nous a 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 dit, c'est une campagne contre Paul Béranger. J'en rappelle, le résultat nous a quitté la case, sauvé. Mais c'était peut-être la pire campagne, comment on peut dire, mais jamais le leadership de Paul Béranger a été aussi critiqué, et sa légitimité a autant été mis en place, doute. Raison qui fait. Raison qui fait, vous avez dit, vous pouvez poser moi cette question. Raison, c'est qu'ils ont dit, quand nous faisons l'alliance avec le parti travailliste, livré, nous faisons l'alliance avec le parti travailliste parce qu'à un moment donné, nous t'y peut perdre, à nous mettre comme ça, qui t'en sont MSM et travaillistes, rémoyer piqué par 2010 et là, nous allons faire face à l'alliance. Mais tu y en alliance, qui beaucoup d'immons ne paraissent y comprendre, le remake 2000, si nous sommes arrivés, le remake 2000, tu peux gagner, l'élection-là ? Tu peux dire, tu peux gagner, si c'est ça ? Non, à nous conseiller, le remake 2000, quand il est cassé, il est cassé, nous tous. Parce que maintenant, la nouvelle ligne de défense du MMM, c'est de dire, finalement, travailler, c'est de défaut, parce que si nous ne faisons pas l'alliance avec lui, MSM ne peut pas faire l'alliance avec lui. Je disais non, je disais non, l'alliance. Je ne peux pas dire ça aussi, je ne peux pas dire ça aussi, je ne peux pas dire que nous faisons l'alliance. Ça, c'était la tracasserie principale de mon camarade. Mais aujourd'hui, peut-être, peut-être nous reconnaître, nous ne faisons rien. Il vaut mieux nous faire tout seul. Il vaut mieux nous faire tout seul, même si je tiens à l'alliance, MSM travaillent, peut-être que nous devons reconnaître qu'il ne fait rien. Même si maintenant, tuens à l'alliance, nous devons perdre tout seul. La question qui est allée là, nous avons posé, le Béranze. Ce qui est là, nous avons posé dans les années 83, 87. Parce qu'ils ont dit, il y a une malhonnête terrible, quand nous ne faisons l'élection. Il y a une malhonnête terrible, parce qu'ils ne peuvent pas dire, il faut mettre le l'eau pour le Béranze, mettre le l'eau à l'Anne-Gannou, mettre le l'eau à la Ghanou, parce qu'il y a un final, dans l'Assemblée déléguée, quand nous voulons dans le comité central, Béranze fait un bulletin secret. Tout le monde vote dans le bureau politique, tout le monde vote dans le comité central, et quand nous avons un bulletin dans l'armée, nous ne pouvons pas dire, comment dire, qu'on peut causer, mais nous ne pouvons pas avoir la voie. Mais quand nous avons un bulletin dans l'armée, ça nous devons faire un travail. Question, est-ce qu'il Béranze pour Premier ministre, pour une élection générale, mais nous n'avons pas d'une chose générale, mais nous ne sommes pas de bonheur. Je crois que, n'importe qui, qui a le droit d'être Premier ministre, mais si Paul Béranze n'est pas présenté Premier ministre, il n'est plus que Premier ministre. il n'est plus qu'un pays qui, malheureusement, encore une a beaucoup de réflexes conservateurs, pour ne pas dire communaux. Est-ce qu'il y a un Ghanèche, un doux ? Est-ce qu'il y a un Ghanèche, un pays qui ne peut pas faire partie, un des membres de Premier ministre. Écoutez, quand nous faisons la politique, la question est intéressante, quand nous faisons la politique, il n'y a pas d'ambition, pour ne pas faire partie. Évidemment, je voudrais dire, même si nous avons besoin de choisir des gens, des mains, qui peuvent être dans le meilleur sens, pour gagner les élections générales. Nous sommes capables d'appeler X, nous avons appelé Y, nous avons appelé Z, nous avons besoin d'analyser, nous avons besoin de mettre le balance, nous avons besoin d'emploi, mais si demain, Bizin, Asim, n'importe qui responsabilité, plus il y a autre responsabilité, pourquoi pas, si le parti, s'il est dans l'intérêt parti, s'il est dans l'intérêt de la population, s'il est dans l'intérêt de l'île Maurice. Alors, il faut voir que nous allons dire, ouvertement, les militants. Le trio, les gens gossent, les membres, il faut dire, il faut le rallier de nous. Le PMSD, il faut aussi dire, qu'il y a une partie, maintenant, qui peut monter en puissance, et donc, les militants, qui sont déçus du MMM, et qui sont ralliés en masse, derrière le PMSD. Pour que raison, vous avez dit, en 2015, les militants, et dans l'intérêt, restent au MMM? Bon, d'abord, c'est la bonne guerre, qui arrive en colère d'affaire, et c'est la peste, comment dire, la peste, où le PMSD, c'est un électorat du MMM, mais moi, je connais l'électorat du MMM, c'est qu'il y a une dernière élection générale, l'électorat, il sanctionne. Ce n'est pas la première fois, qu'il y a un électorat, il sanctionne MMM, quand on fait une bonne mauvaise décision. Il est vrai qu'ils ont dit, l'électorat est névolué. Il est vrai qu'ils ont dit, il y a l'air d'Internet. Mais l'électorat MMM, il faut connaître, qui est valide, quand on dit, qu'on rentre dans le MMM, il y a une valide. Alors, qui est rentrée ? Par exemple, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, dans une interview, si vous avez dit, mon secrétaire général, je ne suis pas secrétaire général, pas un terme qui est allé là, où on est servi à l'ouvrage, et si c'est là. Je suis Adjaye Ganesh, le militant MMM. Beaucoup de gens constatent, qu'autant l'attention est vive, entre les travailleurs, avec le MSM, autant dans le Parlement, par exemple, il y a une espèce, comme une paix, tout à fait intéressante, entre Paul Béranger, et les travées du gouvernement. cela ne s'explique pas quoi ? Non, c'est ça. Entre Aniroub Diagnat, et Paul Béranger, il y a un respect mutuel. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes le Premier ministre, nous devons respecter ce l'âge, nous devons respecter ce qu'il faut faire pour le pays. Je ne veux pas croire qu'il y a moins Paul, pour garder la même agressivité, qu'il est pour garder vis-à-vis un ministre, avec Aniroub Diagnat. Mais Paul Béranger peut faire le point passé. Nous avons bien le dossier de sa gosse. Je crois qu'il n'est pas assez sorti. C'est qu'il y a aussi, si vous avez un assisté, vous avez un trou, c'est qu'il n'est pas sorti, la date, c'est qu'il n'y a envie que Aniroub Diagnat ne peut pas maîtrise le dossier de sa gosse. Donc, Paul Béranger peut faire ce travail dans le Parlement, vis-à-vis de ce qui n'est pas non rien, nous faisons le travail de l'opposition. Nous connaissons l'intention de quelque chose entre M&M et M&M. Non, nous connaissons des infos à qui Paul Béranger quand il y a une discute de sa gosse avec Navi Namboulam qui ça a une donnée. Si Paul Béranger commence à discuter de sa gosse avec Saniroub Diagnat, bon, je connais que ça vous donnez. Non, le dossier de sa gosse a nous plié. Nous tout connaissons le Béranger quand c'était l'intention de dire qu'il n'y a pas l'indépendance pas pour compléter tant qu'il n'y a pas de récupérer les îles de sa gosse. Et nous tout connaissons un parmi 20 000 qui maîtrise ce dossier-là plus, c'est Paul Béranger. Et il faut faire tout pour donner ce coup de main pour qu'il n'y a pas de donner n'importe qui gouvernement venu, peu importe. Donc, pas pour un an n'y a plus qu'il y a pas tracassé entre MMM, MSM, MSM dans gouvernement, la population il ne vote MSM pour faire gouvernement et il ne vote MMM pour faire l'opposition. Donc, nous pour faire l'opposition et doucement, doucement, vous pourrez qu'il n'y a pas un dossier pas marqué mais non tant vous pourrez qu'il n'y a même pour faire l'opposition vis-à-vis du gouvernement.